Alors je pense que j'ai eu envie d'être mentor pour pouvoir apporter un accompagnement et des conseils qui finalement m'ont manqué quand j'étais étudiante à l'ESSEC et quand j'ai commencé à travailler en entreprise, notamment sur la partie soft skills et sur la partie gestion de carrière. Comme mes parents ne sont pas du tout du milieu du marketing, je voulais vraiment développer mes connaissances de ce milieu et des domaines qui m'intéressaient et j'avais aussi envie de développer une relation un peu de mentor à l'américaine avec vraiment un lien de proximité et de confiance avec ma mentor. Énergie parce qu'on sort toujours super stimulé de ces échanges. Partage parce qu'on apprend à l'autre et on apprend de l'autre donc c'est vraiment des beaux moments d'échanges et de partage de savoirs. La transmission parce que c'est l'opportunité de parler de son métier, de son parcours de carrière, de comment on est arrivé là. Richesse parce que c'est vraiment un partage de connaissances et un enrichissement personnel et professionnel pour nous développer et nous améliorer. Et la décontraction parce qu'en fait le mentoring c'est une relation privilégiée avec le mentee qui sort un petit peu de la relation ordinaire du parent, du prof, du manager. Et enfin confiance parce qu'on a bâti une relation sans tabou, on pouvait parler de tout ce qui donnait vraiment lieu à des échanges qualitatifs. Alors elle m'a apporté de l'inspiration et des idées. Par exemple sur le CV, je pense lui avoir apporté sur le fond et elle en retour sur la forme. Et suite à notre session j'ai retravaillé mon CV. Alors ça a donné naissance à des beaux moments de partage et d'échange, notamment sur le milieu du marketing en entreprise, mais aussi sur le CV ou la recherche de stage. Et d'ailleurs grâce à ma mentor, j'ai décroché mon stage après mon premier entretien et j'ai réussi une belle négociation salariale. Dans le cadre du mentoring, on est centré sur l'autre, mais paradoxalement, c'est aussi vraiment l'opportunité de faire un travail sur soi. Parce qu'on va réfléchir sur son métier, on va dire ce qui nous stimule, ce qui nous plaît moins. Donc c'est vraiment l'opportunité de prendre un petit peu de recul sur sa carrière. C'est l'opportunité d'avoir des insights d'un professionnel du milieu qui nous correspond et qui nous intéresse vraiment.